Je dirais que c'est un peu différent parce que, vous savez, être joueur et être entraîneur, c'est diamétralement opposé. Donc, en tant que joueur, j'étais acteur, j'avais tout en main parce que j'étais dans le terrain. Je pouvais, j'étais sûr de pouvoir apporter quelque chose à mon équipe sur le terrain. Et voilà, je pense que j'ai tout donné pour que le Sénégal puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, c'est différent parce que, vous savez, l'entraîneur a un pourcentage faible de tout ce que, dans le résultat d'une équipe. Parce qu'en fait, les acteurs, c'est les joueurs qui sont sur le terrain parce que l'entraîneur peut être le meilleur entraîneur du monde. Si les joueurs sur le terrain ne mouillent pas le maillot, ne se donnent pas entièrement, je pense que les résultats escomptés, on ne peut pas les avoir. Donc, c'est là où se trouve la différence. Parfois, un entraîneur est sur le banc de touche et voilà, il ne peut rien faire parce que c'est les joueurs, en fait, qui peuvent prendre en main le match et le gagner. Donc, voilà, c'est la différence. Mais je pense que la pression presque est la même parce que c'est une Coupe d'Afrique. C'est important parce que nous tous, nous jouons pour notre nation qui est très importante et je pense que nous mesurons aujourd'hui vraiment l'importance d'être là. Je pense que c'est un match de football, ça restera un match de football. C'est une compétition majeure que tout le monde comprend. Aujourd'hui, toutes les équipes sont à pied, même pied d'égalité. Il n'est pas dit que le Nigeria a été 10 fois ou 15 fois champion d'Afrique, que nous, nous allons baisser les Chines. Je pense que c'est une compétition. On vient pour compétir comme toute équipe et on va compétir. Inch'Allah, je pense qu'on donnera le maximum de nous-mêmes pour quand même remporter ce match-là. Aujourd'hui, c'est une autre génération. C'est des jeunes joueurs qui ont envie de prouver quelque chose. C'est des jeunes joueurs qui ont envie de faire quelque chose pour leur nation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut les motiver. Je pense qu'ils sont tous motivés pour donner le maximum d'eux-mêmes et donner une victoire au Sénégal. Parce qu'on en a besoin. Le Sénégal en a besoin. Hier, lors de la séance de drapeau, je pense qu'ils ont entendu ce que le ministre des Sports a dit. Et c'est quelque chose qui a touché les joueurs. Parce qu'au retour à l'hôtel, on a senti en eux qu'ils étaient vraiment très, très motivés. Parce que dans leur visage, on lisait qu'ils avaient quelque chose qu'ils voulaient prouver. Maintenant, vous savez, le football est ce qu'il est. Parfois, tu peux avoir envie, tu peux tout apporter et ne pas avoir les résultats escomptés. Mais avec la grâce de Dieu, je pense que cette fois, c'est ça. Bon, je pense que la pression, c'est partout. Mais il faut essayer de faire avec et de la gérer et ne pas se laisser dominer par la pression. Mais je pense que nous, on n'aura pas de pression. Parce que si on est là, c'est parce qu'on est prêt pour défendre les couleurs du Sénégal. Donc, on va jouer avec notre valeur et faire tout pour nous faire une bonne canne. Vous savez, jouer chez soi, c'est toujours une pression naturelle, parce qu'avec le public et tout, mais je pense qu'il faut le transformer positivement. Ça peut être positif comme négatif. Mais nous, de notre côté, il faut que ce soit une pression positive. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous demandons déjà à nos supporters, c'est d'être patient. Parce qu'un match de football, ça se gagne en 90 minutes. Nous jouons un match important, un match psychologique. Parce que le premier match, c'est un match psychologique qui détermine presque la suite de la compétition. Donc, c'est un match qu'on va gérer sereinement. Et tout ce qu'on demande au public, c'est d'être patient, d'aider ces jeunes, de les pousser davantage à pouvoir se surpasser, donner le maximum d'eux-mêmes pour avoir les résultats que tout le Sénégal attend de nous. C'est toujours un avantage, c'est toujours un avantage, parce qu'on a notre public. Aujourd'hui, les autres pays qui viennent sont moins avantagés que nous. Donc, aujourd'hui, avec notre public, c'est pour ça que je disais que ça doit être une pression positive. Il faut que ces jeunes sentent leur public derrière eux. Parce que si le public est contre l'équipe, si d'habitude, ce qui se passe, au bout de quelques temps, le public crie contre son équipe, ça pose des problèmes après. Mais si tout le monde reste derrière l'équipe, je pense qu'en 90 minutes, on donnera le maximum de nous-mêmes. Il faut se rappeler toujours des bonnes choses. Moi, les mauvaises choses, il faut les mettre de côté. Donc, je pense que vraiment, lors de ce tournoi, on a eu un public magnifique qui nous a aidés, qui a vraiment poussé ces jeunes-là à se surpasser. Et les résultats, tout le monde l'a vu, parce que pratiquement tous nos matchs, on les a gagnés. Et on a gagné le trophée. Et je souhaite que ce soit la même chose. Vraiment, 2011, c'est un bon exemple. Et je pense que beaucoup de jeunes ici ont vu ces matchs-là. Et ils savent ce qu'il faut faire pour, au soir du 22 ou 23, vraiment fêter comme leurs prédécesseurs. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Et ça me motive davantage encore pour décrocher les mêmes résultats.